Bonjour et bienvenue pour ce tuto comment travailler les poses longues et les poses c'est ce qui permet de réaliser donc des photos de cascade avec l'effet de l'eau filée comme s'il y avait un nuage beaucoup de gens retrouvent ça sur internet des photos de ce style et beaucoup pensent que c'est retravaillé et vous allez voir que pas du tout il s'agit d'un réglage donc on parle de poses longues en gros nous allons régler l'appareil photo pour faire une photo floue tout simplement sauf que celui-ci posé sur trépied il va rester stable et les rochers ainsi que la végétation s'il n'y a pas beaucoup de vent eux seront nets sur la photographie puisque ce sont des objets statiques et l'eau qui est en mouvement elle se rafle alors il y a encore trop de personnes qui achètent des réflexes et qui bascule ça en automatique et vous allez voir que ça ne sert à rien d'avoir un réflexe si c'est pour bosser en auto démonstration alors qu'est ce qui se passe dans le viseur je suis en automatique donc il choisit une vitesse à 125e de seconde avec une focale ouvert au maximum en 18 non en 50 mm sur une focale zoom j'ai fait ma photo nous allons voir le résultat qu'est ce qui se passe on va essayer de zoomer et c'est vous montrer un petit peu plus donc maintenant nous allons passer en mode manuel mais peu importe votre réflexe que ce soit un réflexe de tout petit budget ou d'euro budget ça n'a aucune importance tant que vous avez un mode manuel je vous conseille vraiment de travailler vos photos en manuel alors nous allons maîtriser deux points essentiels donc l'ouverture du dirphine et la vitesse d'obturation tout à l'heure en automatique il m'a choisi une vitesse plutôt élevé il était à 1 125e de seconde et l'ouverture était à on avait dit 5 6 donc moi je vais fermer à 19 pour freiner un maximum de lumière et me caler à peu près à cette vitesse ci à partir de cette vitesse c'est à partir de là qu'on va avoir ce phénomène provoqué ce phénomène de flou sur la photo donc je vais recontrôler le cadrage et la composition de l'image puisque je veux photographier dans le sens de la cascade dans le sens que l'eau coule alors pour ce faire pour que cela fonctionne utiliser soit le retardateur soit la télécommande c'est très important parce que même sur trépied si vous appuyez sur votre déclencheur au moment où vous allez relever votre doigt il va faire sa photo mais il y aura une secousse une secousse de retour dans votre appareil et toute la photo sera floue donc c'est parti pour ce test donc sur cette photographie j'ai fermé le diaphragme j'ai laissé rentrer moins de lumière réduit la vitesse qui elle à l'inverse va laisser rentrer plus de lumière ce qui fait qu'on obtient ce joli résultat l'eau est filée à la fin de la vidéo je vous mettrai des photos pour comparaitre et en automatique j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu ça a été bref car il risque de pleuvoir et puis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt